MUSIQUE Bonjour, wetsi, votre horoscope pour la semaine du 14 au 20 juin avec vos rubriques habituelles, les prévisions décans par décans plus les deux jours top de la semaine. Vous avez des questions à poser? Vous pouvez aller sur le site Tipeee avec 3 E. Ensuite, vous pouvez nous retrouver bien entendu sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter avec des petits posts quotidiens de Zoé. Et puis cerise sur le gâteau, ce sont... Enfin c'est plutôt la vidéo que nous avons préparée pour vous sur vos amours de l'été. Dépêchez-vous! MUSIQUE Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, on commence avec votre planète maîtresse Vénus. Alors elle n'est plus chez vous, elle est un petit peu devant, elle est en gémeaux, dans le signe du mois d'ailleurs. Elle est rentrée il n'y a pas longtemps, c'est pour ça qu'elle est encore dans le premier décan, jusqu'à lundi. Vous en aurez quelques effluves, quelques échos on va dire jusqu'à lundi. Alors bon, elle vous annonce un week-end qui peut être agréable si vous arrivez à profiter de l'instant présent, parce que c'est ce qu'elle vous demande, d'être vraiment dans l'instant présent et de ne pas vous projeter dans l'avenir, comme vous le faites en ce moment avec la présence d'Uranus dans votre décan. Elle vous projette, Uranus vous projette dans un avenir qui vous angoisse un peu, où vous vous sentez déstabilisé. Donc cette Vénus elle va venir, bon elle va un petit peu venir contrecarrer Uranus en vous disant arrête de regarder trop loin devant toi, profite de l'instant présent et je pense que ce ne sera pas un trop gros effort pour vous, vous y arriverez sans problème. Elle a aussi une dimension financière, la Vénus en gémeaux, donc il est très possible que vous fassiez un achat, un petit cadeau que vous allez vous faire à vous, ou que vous allez faire à l'un de vos proches. Mais bon, comme d'habitude, il faudra d'abord comparer les prix, les produits, etc. C'est rare que vous achetiez sur une impulsion. 2ème décan, alors c'est vrai qu'il y a des aspects un petit peu difficiles, mais ils sont en bonne relation avec vous, donc vous êtes un petit peu plus chanceux que les autres signes, c'est-à-dire que Mercure est en Cancer, donc dans un signe de communication et d'échange pour vous, mais elle est opposée à Saturne qui se trouve en Capricorne qui est un... qui a un côté plutôt fermeture qu'ouverture. Mercure est dans l'ouverture et Saturne est dans la fermeture. Mais les deux planètes sont en bon aspect avec vous, donc vous saurez trouver votre place, trouver votre... la manière de communiquer qui va faire qu'on vous écoutera au lieu de... de faire comme si on vous écoutait et de faire le contraire de ce que vous conseillez, parce que Mercure en Cancer vous donne, enfin active votre côté bon conseil. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut se reposer, vous êtes quelqu'un de confiance en ce qui concerne les conseils, vous êtes malin, futés et vous trouvez toujours des solutions pour les autres. Alors je ne sais pas si vous en trouvez pour vous, mais en tout cas pour les autres vous en trouvez. Et là peut-être que vous allez vous trouver confronté à quelqu'un, que ce soit un frère, une soeur, n'importe qui de votre entourage, qui a un problème et ben avec grâce ou à cause de Mercure, vous aurez en tout cas quelque chose à lui donner, une interprétation de la situation et je l'espère un bon conseil qui... que la personne saura écouter, parce qu'on ne sait pas toujours écouter comme je le disais. MUSIQUE Troisième décan, vous aussi vous avez un bon aspect de Mars, qui est opposé... alors l'opposition à Saturne est plus ou moins terminée quand même, se termine vraiment là, aujourd'hui, demain, donc à mon avis c'est plutôt passé. En revanche, ce qui n'est pas passé, c'est l'opposition de Mars et de Pluton. Mais elle vous donne, comment dire, elle active un petit peu les forces plutoniennes qui sont en vous en ce moment, puisque Pluton est en harmonie avec votre Troisième décan et ces forces plutoniennes, ce sont des forces de, comment dire, de renouveau, de renaissance, de reconstruction. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de faire dans votre travail, de reconstruire quelque chose ou de... Vous voyez, Pluton ce sont aussi les richesses intérieures, c'est ce qu'on apprend, ce qu'on apprend sur soi ou sur un domaine historique ou... Enfin, il y a énormément d'interprétations, Pluton est très riche, elle représente tout ce qui est caché et qui peut émerger, donc peut-être que vous êtes en train d'apprendre quelque chose, qu'il y a un savoir qui est en train d'émerger et vous allez peut-être pouvoir en faire profiter certaines personnes autour de vous, mais plus dans l'action, puisque c'est Mars, c'est pas Mercure, vous n'allez pas communiquer. Mars, avec Mars, c'est l'action. Donc vous allez peut-être faire quelque chose pour... ou renouveler un engagement ou... donc rénover quelque chose ou apprendre quelque chose de nouveau. MUSIQUE Mardi et mercredi seront plutôt de bonnes journées puisque la Lune va occuper le Capricorne, justement là où se trouve Pluton, et donc si vous êtes du 3e décan, cet aspect va être activé, actualisé, et donc vous le sentirez, parce que le problème avec Pluton c'est qu'on le sent pas, c'est la planète de l'invisible, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, et on ne sent les bénéfices qu'on peut en tirer que lorsque l'aspect est terminé, or là il ne fait que commencer. Donc vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train peut-être de se passer de positif pour vous, qui va vous faire énormément évoluer sur le plan du savoir, sur plusieurs domaines, et avec le passage de la Lune, peut-être que vous sentirez, vous aurez un feeling par rapport à ce qui se passe, et qui est lié à ce bon transit de Pluton. Je vous attends la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas avant de partir de vous abonner à notre chaîne, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope personnel, vous pouvez appeler le 3210, la ligne d'RTL, allez sur le site d'RTL astro-rtl.fr, ou sur celui du TV magazine. Bonne semaine! Sous-titrage ST' 501